Le chanteur Michel Fugin, vous l'avez sans doute reconnu, fête aujourd'hui ses 80 ans. Bonjour Lord Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et tout a commencé pour Michel Fugin avec sa troupe, le Big Bazaar. Oui, une troupe qu'il crée au début des années 70. Michel Fugin abandonne ses études de médecine, il s'essaie d'abord au cinéma puis se convertit à la musique. Cette troupe Fugin et le Big Bazaar est constituée de comédiens, de musiciens, de chanteurs. Les voici en 1973 dans l'émission Musicorama sur Europe 1. Immense succès pour la troupe qui se produit à l'Olympia en 1974, Michel Fugin n'en revient pas. On ne pensait pas que ça allait marcher comme ça. C'est un peu inespéré pour nous, on ne comprend pas. C'est un spectacle où les gens viennent et en laissant petit à petit retirer la cravate, desserrer les dents, il y a le sourire qui vient, c'est formidable. On les voit à nous devant. Je crois que nous avons choisi la farce précisément parce que ça nous permettait de tourner en dérision, de nous amuser et on s'amuse tous les soirs. La particularité, c'est que la troupe est gérée en coopérative. Michel Fugin ne gagne pas plus que les autres membres. Et dans la troupe, il y a Stéphanie qui devient ensuite son épouse. C'est de cette époque aussi que datent les tubes une belle histoire et fait comme l'oiseau. Alors les tournées se succèdent et après quatre albums, Michel Fugin quitte la troupe en 1976 et la troupe s'arrêtera quelques années plus tard. Oui, il bouillonne d'idées. En 1979, Michel Fugin crée un atelier de comédie musicale. Il s'explique sur cette boulimie de travail sur Europe 1 en 2005. Jamais, jamais j'arrête. Est-ce que vous êtes épaté par votre propre parcours ? Alors si je dis non, je vais passer pour un sale connard qui est fier de lui. Mais pourtant, je ne suis pas épaté. J'ai bossé, j'ai cherché, je me suis planté. Je la vois la trajectoire avec des plaints, des déliés. C'est ce qui est passionnant. La mort de sa fille, Laurette, d'une leucémie bouleverse évidemment sa vie. Il travaille encore plus pour tenir debout. Et en 2010, Michel Fugin raconte sur Europe 1 en micro de Faustine Bollard. Quelle est pour lui la recette du bonheur ? J'aime pas ce mot. C'est marrant. J'aime pas ce mot. C'est pas bien le bonheur. C'est lénifiant. Je crois au petit bonheur après une réussite, un truc. Ça doit être flash, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui s'arrête dans le temps. Et Michel Fugin chante toujours aujourd'hui, 55 ans après ses débuts. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Michel Fugin qui d'ailleurs est sur scène ce soir à Bobineau pour fêter son anniversaire avec son public. Un autre artiste patrimonial, si j'ose dire. Bob Dylan, 81 ans. Le rockeur a aussi son musée depuis ce week-end à Tulsa dans l'Oklahoma. C'est le Bob Dylan Center. Visite guidée dans le prochain journal avec Nicolas Caro.